Daniel Bédard est propriétaire d'une maison à Chapay, au nord du Québec. Autour de décembre, si je ne me trompe pas, 2015, j'ai fait une demande pour changer de tarif biénergie à hydroélectrique. Lors de l'installation du compteur électrique de Daniel Bédard, le technicien d'Hydro-Québec effectue la même opération chez Alain Coulombe, un résident du même quartier. Là, je reçois une première facture, puis là, sur la première facture, j'ai un montant qui est beaucoup plus élevé que je pouvais m'attendre, que j'avais historiquement eu à payer. Sa facture passe de 60 à plus de 320 $ mensuellement. Pendant deux ans, M. Coulombe cherche la cause du problème. Il découvre que le numéro de son compteur électrique est différent de celui inscrit sur sa facture. Alain Coulombe comprend qu'il a payé l'électricité consommée par Daniel Bédard. Hydro-Québec réclame 2700 $ à M. Bédard et évoque un problème de compteur croisé. Qu'est-ce que c'est un compteur croisé? Dans les conditions de service, avant 2018, il n'y avait pas de définition de ce qu'était un compteur croisé. Dans le cas des compteurs croisés, la loi permet qu'Hydro-Québec rétrofacture un client sur 36 mois. Mais s'il s'agit plutôt d'une erreur de facturation, la rétrofacturation n'est que de six mois. En l'absence d'une définition claire de compteur croisé, Daniel Bédard refuse de payer la facture de 2700 $. C'est tout à l'heure avantage à ce que toutes les erreurs de facturation finale soient considérées comme des erreurs de compteur croisé. Hydro-Québec a évalué le dossier et nous, on a appliqué ce qu'on comprenait à ce moment-là comme étant la définition d'un compteur croisé. Le cas de compteur croisé qu'on va voir le plus fréquemment, c'est quand il y a plusieurs compteurs dans un même édifice. Et qu'il y a une erreur qui a été commise ou il y a un compteur qui va physiquement être relié à une adresse différente. Il n'y a aucun moyen que j'aie pris un câble électrique et que je l'ai amené jusqu'à la maison de l'autre voisin pour me brancher dessus, t'sais. Nous, notre interprétation était que le compteur croisé, c'était plus large que ça, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir nécessairement de croisements physiques entre le compteur. En décembre dernier, la Régie de l'énergie a donné raison à Daniel Bédard. C'est une erreur de facturation. Mais récemment, Hydro-Québec a précisé les cas de compteur croisé dans les conditions de service qui l'encadrent. Et les cas comme celui de Daniel Bédard seront désormais considérés des compteurs croisés. La facture sera donc plus salée. Ici Nancy Desjardins, Radio-Canada, Montréal. Régie de l'intro. – Sous-titrage FR 2021